Gondolier, à la terre, et fait force de rame, l'air lointain de la grâce importue de mon âme. Conduis-moi loin des mers, sur ces flots paresseux, le bruit des combats que demandent mes yeux, comme un éco-mourant des foudres de l'orage, deviendra plus frapper mon stérile courage. À la terre, à la terre, ô toi que j'implorais, adieu, venise, adieu, je te fuis sans regret. Sur tes bords détrônés, cités sans diadème, je suis las de chercher d'autres lieux que toi-même. N'ai-je pas vu de loin avec leur blanc fanal, ces mots que fit plier la course d'Annibale, exaucé sur mes pas à la hauteur de vos cimes, peut-être qu'au sommet de vos vastes abîmes, mon esprit agrandi, plus pur, moins affaissé, jugera mieux du monde à ses pieds abaissés. Et loin de ses écueils portant toutes ses voiles, les varas sous un souffle échappé des étoiles, vers quelques îles du ciel emportaient mon vaisseau. La Grèce, qui combat sur son propre tombeau, Italie imbécile, entraînant ses misères sur un sol insensible aux cendres de ses paix, le bruit sanglant des fers qu'on attache au conron, ne me poursuivront plus d'une espèce d'affront. Assez de monuments, bâtis par l'esclavage, ont passé sous mes yeux de voyage en voyage. Il est temps d'aller voir de plus nobles tableaux, et d'aborder enfin ces immenses créneaux qu'autour de l'Helvétie a semé la nature, ses remparts éternels, dont la haute ceinture gardait la liberté qu'exilait l'univers. Arrêtez-vous à l'abdiquer ce trône des hivers ? C'était la sapatrie. Et trouverais-je encore son sein humble à semer par celui qui l'implore ? L'hiver âge, imposante, et la rame à la main, conduire du pêcheur l'esquiffe républicain, ou venir fièrement du haut de ses montagnes, dans son saillon vainqueur féconder les campagnes ?